Je vois une phrase de Nathalie Artaud qui a été adressée au site Euro-Palestine avec cette phrase. La politique du gouvernement d'Israël transforme les territoires palestiniens en compte concentration à celles ouverts et en particulier dans le cas de Gaza. Vous signez ça ? Oui, je signe cela. J'ai visité Gaza avec une délégation du Parlement européen en 2008. Et réellement, ils sont enfermés. Ils sont enfermés, que ce soit vers la mer. La distance sur laquelle ils sont autorisés à pêcher est extraordinairement réduite. Ils ne peuvent pas cultiver les terres et la communication est tout à fait contrôlée. Un compte concentration alors ? C'est un mot très fort. Mais ils sont enfermés. Bonjour. Vous avez déclaré récemment que la vente de Gaza était une prison à ciel ouvert. Oui. Est-ce qu'à la suite de la polémique de Nathalie Artaud et de Vajoli, vous souhaitez maintenir vos propos ou apporter des précisions ? Non, je ne tiens ni les retirer, ni les préciser, ni les changer. Voilà. Je l'ai dit, c'est fait. Est-ce que vous entendez que les Israéliens sont des gardiens de prison, donc ? J'entends que quand un peuple ne peut pas sortir, ne peut pas voyager, ne peut pas sortir de chez lui, ça ressemble plus à une prison qu'à autre chose. Maintenant, il y a des raisons. Il y a un conflit terrible. Il y a des chocs de souffrance et de légitimité. Je pense que ça ne sert à rien de disserter sur ce sujet et de chercher des mots qui blessent. Mais voilà, pour moi, j'ai dit ce que je pensais de la situation de Gaza, que je pense intenable à terme. Et pour les Palestiniens et pour les Israéliens, personne ne peut maintenir une situation de ce genre durablement, nulle part sur la planète. Merci. Sous-titrage FR ?